Bonjour chers amis, on est le 22 août, ne serait-ce pas le bilan des défis des 100 jours saison 9 ? Jingle ! Et bien oui, voilà, c'est le bilan du défi des 100 jours. Donc j'ai changé de plan de caméra, j'ai repris mon appareil, mon réflexe, donc je filme avec le kit main libre pour avoir un bon micro en fait. Et donc on va voir maintenant ce que l'on a réalisé en intention du défi des 100 jours. Il s'est passé des choses assez spectaculaires depuis 100 jours. J'avais commencé mon défi des 100 jours il y a 4 mois, un peu plus de 4 mois. J'avais commencé cette saison, enfin j'avais commencé cette saison 9 dans le but d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'enseignements. Et je crois que c'est vraiment à la fin de mon défi des 100 jours où il s'est passé des choses vraiment de ouf. C'est trop trop magique. Alors, si on regarde les intentions du défi des 100 jours. Alors c'est ça ou c'est assez exceptionnel. Alors il va falloir que je vous raconte une anecdote de ce qui s'est passé ce week-end parce que je vous ai quitté je crois au jour 97. C'était samedi avec un message puissant que j'ai envoyé un petit peu à tous mes contacts proches et que maintenant je m'applique à faire. Qui est un petit peu lié à ça. Alors attendez, voilà. Qui est un peu lié à ce tatouage là. Voilà. Ce tatouage là, voilà. Ce tatouage là qui est le mantra de la compassion. Le mantra de la compassion et je suis en train de lire en ce moment le livre L'art de la compassion du Dalaï Lama. Et je peux vous assurer que j'ai fait des choses de ouf là dans les derniers jours. Mais je vous en parle tout à l'heure. Donc, j'avais marqué dans une de mes intentions, c'était créer à tirer de nouvelles expériences enrichissantes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces expériences enrichissantes ? Juste, rien que déjà une évolution spirituelle de dingue. Là, pour vous parler de l'anecdote, j'ai fait mon baptême de l'air dimanche. Vous avez peut-être dû le voir sur Facebook ou autre. J'ai fait mon baptême de l'air. J'ai volé en gyrocopter, en autogyre précisément. Qui est un petit ULM qui ressemble en fait à un petit hélicoptère. Et waouh ! J'ai fait cette expérience. Je suis en train de monter mon vlog là justement. Où je vais parler de ça, de cette expérience de ouf pour un événement que j'ai fait. J'ai participé à mon premier festival en tant que caméraman officiel. Donc, j'ai fait vraiment, j'ai rencontré des artistes, j'ai fait des choses de ouf. Je suis allé à Paris, j'ai fait des rencontres un peu spectaculaires. J'ai fait ma première formation. Je crois que j'ai réalisé cette intention du Défi des 100 jours. Qui était de réaliser, de créer et d'attirer de nouvelles expériences enrichissantes. Être toujours soutenu et bien accompagné. Donc ça c'est pareil, c'était une de mes intentions. Qui était de réaliser des choses et d'être en même temps soutenu par mes proches. Par des personnes pas proches forcément, mais qui me suivent. Waouh ! Guérir de mes douleurs chaque jour et de plus en plus. Donc oui, j'ai des douleurs au niveau du coût. Et je sais que maintenant ça va de mieux en mieux par rapport à ces douleurs là. Parce que j'y pense plus et parce que j'ai toujours des douleurs. Mais ça va mieux. Obtenir des revenus supplémentaires et passifs. Donc ma boîte évolue petit à petit. Et ça c'est juste extraordinaire. Être heureux pour les autres et essayer de faire mieux. Alors, c'est ça. C'est ce que je voulais arriver finalement à la fin de mon Défi des 100 jours. C'est d'éprouver de la compassion pour les gens. De les soutenir et tout ça. Et j'ai enfin découvert ça il y a un mois. Voilà, en un mois je vous dis, il s'est passé des choses de dingue. Et j'ai évolué psychologiquement sur comment voir les autres autour de moi. Il y avait beaucoup de jalousie envers les autres. Il y avait beaucoup de rancœurs, de regrets. Et maintenant je pense que je suis en train de m'en libérer de tout ça. Je vis ma vie et j'essaye d'inspirer les autres. J'essaye d'aider les autres. Donc voilà, c'est ça qui est magique avec le Défi des 100 jours. C'est d'avoir fait toutes ces rencontres. D'être considéré enfin comme un artiste, comme un réalisateur. Et c'est juste ouf. Voilà, ça fait super plaisir. Désolé, oui. Parce que j'ai eu des gros soucis en fait de carte SD. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Alors attendez, je refais la mise au point. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que voilà, ça y est, je suis dans mon appartement. Et c'est un truc de dingue quoi. C'était une intention que je voulais réaliser depuis un petit moment sur mon Défi des 100 jours. Et ça y est, je suis enfin dans mon appartement. Je suis vraiment peinard. Je peux vous faire des vidéos de qualité. J'ai mon studio qui est derrière, mais je vais prochainement avoir un local. Puisque c'était prévu, je vais essayer de me positionner pour que j'ai un local. Pour que je puisse faire vraiment mon travail comme je peux. Mais en même temps, je suis en train de changer de voie et c'est juste extraordinaire. Je suis en train de me mettre dans le développement personnel, dans tout ce qui est inspiration, faire des vidéos. Voilà, vous pouvez le voir maintenant sur la chaîne Vince Movies. Et je suis en train de le faire sur Facebook. Je suis en train de trouver une autre voie et c'est juste extraordinaire quoi. C'est arrivé en même pas un mois. Parce que je me suis un peu laissé dépérir pendant deux mois. Et puis du coup, j'ai réussi à rebondir, à repartir de encore plus fort, encore plus motivé. Et juste, ça vaut tout l'or du monde quoi. Me libérer des pensées parasites. Donc c'est pareil, maintenant j'arrive à me libérer un petit peu plus des pensées parasites. Donc je ne dis pas que ça ne va pas revenir, mais petit à petit, ça arrange. Trouver de l'aide et déléguer mon travail. Donc ça y est, j'ai trouvé aussi Karim. Karim qui est dans le développement personnel, qui est coach à Brive. Qui va me donner un coup de main. Je vais lui donner un coup de main. On va se faire un échange comme ça. C'est juste ouf de trouver une personne dans le développement personnel. Parce que c'est ce que je voulais faire. Et qui est aussi motivé que moi et qui va m'aider. Qui va me donner un coup de main de ouf dans mes projets. Attirer de plus en plus de contrats et de nouveaux projets. Donc pareil, ça arrive toujours. Toujours des personnes qui me demandent. Toujours plus, mais il faut agir comme on dit la loi d'attraction. C'est pas juste le coup de se mettre dans son canapé et d'attendre. C'est d'agir derrière. C'est d'agir. C'est de se motiver. Et les choses arrivent. Les choses arrivent. Mais si vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Augmenter mes prix sans conséquence sur ma société. Donc c'est pareil, je commence à augmenter un petit peu les prix. Parce que voilà, il y a une expertise. Ça fait quatre ans que je fais ça. Et puis il faut que j'augmente un petit peu mes revenus pour pouvoir manger, financer mon appartement, bien sûr. Mais j'adore vivre de ma passion. Voilà, c'est ça. Visiter de nouvelles villes, nouvelles régions et de nouveaux pays. Donc c'était prévu. Alors déjà, je suis allé à Paris. Pendant trois jours, j'ai visité un petit peu Paris. Ça m'a fait tellement plaisir. Ça a été vraiment extraordinaire. Et généralement, j'avais un projet de partir en Roumanie pour aller bosser sur un projet. Ça n'a pas donné suite. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a d'autres. Voilà, je vais venir le faire prochainement, à faire de nouvelles choses et visiter de nouveaux pays. Ça sera mon but dans la saison 10. La saison 10. J'adore ce chiffre. 10. Rencontrer des célébrités, faire de nombreuses choses. Qu'est-ce que j'avais marqué ? Voilà, et faire de nombreuses choses avec. Donc c'est pareil, j'ai fait partie de l'écosystème et j'ai revu des célébrités. Et là, je vais en voir prochainement de nouvelles parce que je vais faire de nouveaux projets assez grandioses, on va dire. Donc je vais en voir de nouvelles. Ça fait tellement plaisir. Continuer à travailler de plus en plus dans l'événementiel. Donc voilà, ça c'est des choses que je suis en train de mettre en place. Donc je suis en train de faire mon vlog. Mais du coup, je retravaille encore dans l'événementiel. Et j'ai fait les meules, voilà, la rando mob. J'ai fait l'écosystème. Donc c'est de l'événementiel. Et ça m'enthousiasme tellement de le faire et de vous le partager en plus en vidéo. Trouver de l'aide et des partenaires. Donc ça, ça vient en place aussi. Retrouver l'amour facilement. Donc je n'en parle pas. Mais voilà, ça a été une partie de ma vie. Voilà. Bref, je n'en parle pas. Mais vous voyez un petit peu l'enthousiasme que j'ai. Je ne dis pas que j'ai retrouvé l'amour. Je dis que je l'ai eu retrouvé. Après, je ne rentre pas dans les détails. Mais voilà. Être respecté des autres autour de moi. Donc ça y est, j'ai enfin... Comme je dis, c'est par rapport à l'art de la compassion de respecter les autres. Et d'être respecté en retour de données sans recevoir. Donc voilà. Stopper définitivement la cigarette. Je me suis remis à la cigarette électronique. Donc ça, c'est un challenge de l'arrêter maintenant. Gagner systématiquement au jeu et pâter les gens. Bon ça, c'est une intention un peu à la cour, mais qui est marrante. Trier et gagner du temps dans mes projets. Donc pareil, je m'étais mis en place sur des process et tout ça. Donc ça, c'est bien avancé. Lâcher prise. Donc j'apprends à lâcher prise sur les événements, sur les choses qui se passent dans ma vie. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Il faut savoir lâcher prise. Trouver du temps pour moi pour me détendre. Donc maintenant, je profite de la vie. Je profite de mes amis. Je profite de moments de détente pour aller me ressourcer dans des endroits. Pour aller visiter de nouveaux lieux. Pour me faire plaisir. Parce que c'est essentiel. Attirer de nouveaux clients prestigieux. Donc pareil, c'est des choses qui évoluent petit à petit. Me muscler avant l'été rapidement. Donc ça, c'est une intention. Et je vais tout le temps à la salle de sport. Donc ça me fait plaisir aussi de l'avoir respecté. Et retrouver confiance en moi de plus en plus. Donc oui, j'ai retrouvé une immense confiance en moi. Sur ma façon de travailler. Sur comment me débrouiller devant les gens. Voilà. Donc c'est un défi qui a été, je crois, la plus belle saison de toute ma vie. Parce que j'ai tellement évolué. Et comme je vous dis, j'ai tellement appris sur moi. Appris sur les autres. Appris à réagir face à des événements. Je crois que ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. Et merci, merci l'univers. Je sens que la saison 10 va juste être extraordinaire. Il y a eu plein de choses à côté. Je vous en parlerai peut-être dans les prochaines saisons. Parce que j'ai peut-être pas forcément tout dit. Peut-être eu d'autres intentions en plus. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis mon cadre de vision en face de moi. Pour justement me motiver à des objectifs et tout ça. Mais waouh. Merci la vie. Merci tout le monde de me suivre sur le Défi des 100 jours. Ça fait tellement plaisir et ça fait tellement chaud au cœur. Donc, je vais arrêter avec cette vidéo-là. Je vous retrouve dans la prochaine saison du Défi des 100 jours, saison 10. Je vais essayer de changer le générique. Je vais essayer de changer de façon de filmer. Et suivez-moi sur Youtube et sur Facebook parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Et vous allez voir, je vais essayer de vous inspirer. Ah oui, j'avais fait le Miracle Morning aussi. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, en tout cas les amis, merci, merci, merci de me suivre. Ça fait tellement chaud au cœur. Et merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout ce que vous m'envoyez comme amour et tout. Je vous aime. Voilà, je vous le dis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501